Comme la musique aussi, c'est une retranscription du cinéma, donc des événements, d'images, de personnalités, d'environnement et tout. Parce que pour qu'on écrive une chanson sur le continent africain, il faut savoir fermer les yeux et voir des images comme on les retrouve dans le cinéma. Donc je pense que pour être beaucoup plus compétitif, en tout cas pour le cinéma africain, il faut que davantage que les musiciens puissent travailler avec les cinéastes. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? La formation manque énormément, surtout pour les jeunes, parce que la créativité est là, le talent est là, les personnes sont là, par exemple que ce soit les scénaristes, que ce soit les réalisateurs, que ce soit les maîtres en scène en quelque sorte, que ce soit aussi les figures qu'on peut mettre, hommes et femmes, qu'on peut mettre dans l'image qui sont là, qui sont très expressifs, qui sont là, des expressions très fortes, qui sont là. Mais maintenant la formation, c'est là où nous devons nous apesantir quand même, pour quand même aider cette nouvelle génération à pouvoir faire un cinéma qu'on peut retrouver dans les espaces au même titre que ce qui se fait à Hollywood. Et aussi amener nos autorités à mettre beaucoup plus d'argent dans le monde du cinéma. Parce que quand on voit par exemple le rayonnement du FESPACO, l'attraction du FESPACO, on se rend compte que le cinéma joue un rôle important. Et ça, il faut mettre, il faut investir, mettre de l'argent dans le cinéma. Parce que je suis quelqu'un qui aime vraiment échanger par rapport aux idées, par rapport aux visions, mais en même temps aussi, avec tout ce que je commence à faire dans le monde du cinéma, je pense que c'est mon devoir d'aller vers ces jeunes à qui on donne des formations pour leur parler, pour les accompagner. Je suis presque à mon dixième de film, de participation à une dizaine de films en matière de musique pour poser ma voix. Et c'est important que je me sente aussi bien impliqué dans ce que se fait dans les masses classes. D'abord, la confiance en moi-même de savoir que ma voix peut servir à participer dans la musique de film. Mais en même temps, j'ai gagné aussi une reconnaissance de la part du monde du cinéma. Parce que c'est de fil en aiguille que je suis parti de Géloir. Et pour arriver jusqu'à Black Panther, en passant par Far Cry, qui est un jeu de PlayStation, en parlant de la chute du Faucon Noir, en parlant de One Day, donc qui est avec d'autres cinéastes, qui sont des cinéastes vraiment renommés dans le monde, mais jusqu'à Black Panther. Et là, je pense que de plus en plus, ça me pousse à maîtriser davantage au cinéma. Il y aura d'autres projets ou d'autres collaborations pour le futur ? Ah oui, depuis Black Panther, la chute du Faucon Noir, il y a beaucoup de propositions sur le plan de participation dans des musiques de film. Mais vous savez, en matière de musique de film, ce n'est pas parce que l'offre est importante, par exemple que l'argent qu'on vous paye, elle est importante, ce qu'on vous propose, que vous faites n'importe quel film. Avec la chute du Faucon Noir, j'ai failli ne pas faire cela. Parce que quand j'ai vu les premières images, toute cette violence, tout ce sang qui coulait, toute cette combativité, en première vue, j'ai dit que je ne peux pas faire un film comme ça parce que je ne sens pas que l'Afrique gagne. Donc je ne peux pas utiliser ma voix pour faire perdre l'Afrique. Mais quand j'ai regardé jusqu'à la fin, j'ai vu que ce combat, en quelque sorte, était gagné par les Africains contre les soldats américains. Je dis que là, c'est une participation, je peux le faire. Parce qu'il y a une philosophie quand même à défendre. Donc on ne peut pas faire n'importe quel film. Mais les offres, à chaque fois, quand vous avez un nom dans ce monde-là, on vous demande de participer dans des films. Samba en a beaucoup. Moi, j'ai beaucoup d'offres aussi. Mais ce qui me ferait plaisir, c'est d'avoir des offres sur le continent. Non, je me contente parce que, quand j'ai commencé à participer à une musique de film, presque Black Panther 1, c'est le 10e film. Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. 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 C'est le monde de la musique. Les gens qui sont venus à l'Afrique, ils sont venus à l'arrivée. Parce qu'ils ne sont pas venus à l'arrivée de l'arrivée. Donc ils sont venus à l'arrivée. Mais ils sont venus à l'arrivée. Et les formateurs, ils sont venus à l'arrivée. Donc ils sont venus à l'arrivée. Ce que je veux dire, c'est d'abord que... Dans mon cas, je suis venu à l'arrivée. Je suis venu à l'arrivée du cinéma. Je suis venu à l'arrivée du Sénégal. Quand je suis venu à l'arrivée du cinéma, je suis venu à l'arrivée du cinéma. 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 Donc je pense que ce qu'on a fait, c'est le film africain. Sous-titrage ST' 501